Musique Pendant ces 16 heures d'apprentissage, on étudie en démarche créative comment décliner et trouver des solutions pour des problèmes énoncés. En PAV, on a des sujets à plastique, donc ça peut être de la peinture, de l'argile, c'est beaucoup plus manuel. En ONL, on est sur les ordinateurs et on apprend les logiciels, des choses comme Blender, InDesign. L'ATL, c'est aussi de l'ETLV, donc c'est des cours en anglais qu'on a, des cours d'art, et on étudie les matières, donc là, on a fait le bois et le textile. Et en ATC, c'est l'histoire de l'art, donc toutes les références qu'on peut acquérir. Je pense que dans cette formation, pour beaucoup de gens, ce qu'il faut, c'est de la persévérance et beaucoup de créativité, logiquement. Mais je pense que même si c'est une filière créative, c'est une filière qui demande énormément d'investissement et on n'y va pas juste pour dessiner. Les objectifs de l'EST2HOP, je pense que c'est nous rendre le plus polyvalents possible pour peut-être accéder à n'importe quelle sorte de travail dans le domaine de l'art, je veux dire, et qu'on puisse s'adapter à n'importe quelle problématique. C'est que les profs nous aident vraiment à nous adapter au maximum. La place du dessin dans la filière S&D 2A, effectivement, elle est primordiale, puisqu'on en aura besoin pour communiquer. Néanmoins, on n'attend pas des élèves qui intègrent la filière de savoir déjà dessiner. On va l'apprendre et on ne va pas forcément apprendre à dessiner de façon académique, mais plutôt de varier les manières de représenter en fonction de ce dont on a besoin. Après le bac S&D 2A, il n'y a effectivement pas de parcours type attendu. On peut devenir aussi bien designer graphique, designer d'espace, designer de mode, créateur styliste, photographe, monteur, réalisateur, et tout autre métier qui s'apparente au domaine de la création. Le lycée Arbes-Karmes, il a l'atout d'être énorme. Donc il y a plein de sections différentes. La filière S&D 2A, elle est assez neuve encore, donc elle peut bénéficier des espaces spacieux, relativement bien équipés. Les élèves qui intègrent la filière sont issus de tout le département, voire même des fois hors département de l'art. Du coup, pour permettre à ces différents élèves venant des différents horizons de pouvoir vivre lorsque la réalité S&D 2A, il y a un internat. Je pense que ça fait partie des points forts du lycée puisque ça va créer l'idée de famille, une cohésion de groupe assez forte dans les classes, justement, et ça va se ressentir après dans la bonne énergie, la bonne entente, l'envie de travailler ensemble.